Alors j'ai choisi ce lieu parce que les premières fois où je suis allée à Alexandrie en fait, c'était un lieu assez surprenant, déjà par le décor et parce que c'est un lieu au milieu de tout le bruit, de toute la foule qui est reposant, où les gens viennent s'asseoir et passer un petit moment. Ensuite j'ai rencontré ceux qui tiennent les petits magasins à côté et je leur ai demandé ce que c'était, toutes ces photos et ces décors sur le mur et en fait ils m'ont expliqué que c'était des souvenirs de la famille royale ou leurs propres souvenirs à eux. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur l'idée du souvenir. C'était ça mon point de départ en fait. Donc je voulais en fait incarner un souvenir que les gens regardent, donc l'idée du souvenir en tant que tel, c'est-à-dire tu te remémore quelque chose, c'est pas toujours très net, t'essaies de te rappeler et puis finalement ce souvenir il devient de plus en plus clair et il prend place au présent maintenant. Donc en fait j'ai délimité parce qu'il y a un espace très net, il y a deux couloirs, donc pour moi c'était le premier couloir où il y a tous les décors, c'est la partie passée et l'autre couloir c'est plus la partie présente du souvenir, ce que tu arrives à te rappeler, ce que tu arrives à revivre en fait. Ensuite dans ce travail, vu qu'il fallait créer tout de suite sur le lieu, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'éléments et le décor, le danger c'était qu'il m'écrase et qu'on ne voit plus forcément ma danse. Donc j'ai eu la chance en fait de travailler avec Ibrahim qui m'a aidée à travailler l'espace, les orientations, à me servir du décor et en même temps des arbres, du mur, des endroits où on peut s'asseoir et en même temps d'être vraiment dans ma danse et d'être complètement libre et de ne pas avoir de crainte d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer parce qu'on était dans la rue quand même, mais on est dans un lieu de passage. Ça s'est toujours bien passé en temps de création dans l'espace, ça s'est toujours très bien passé parce que ça se passait très bien avec les commerçants. Ils ont vraiment, ils ont très bien accueilli mon travail, ça a été toujours très respectueux, il y avait toujours un regard soit curieux, soit un peu ému de ce que je faisais. Donc ça c'était plutôt positif, donc je n'ai pas eu de problème en fait pour m'exprimer parce que je me sentais très à l'aise dans cet espace. Donc la création elle s'est faite assez rapidement. Ensuite il y a eu le choix de la musique qui était très importante, au début ça ne devait pas être cette musique là et puis au final ça devait se faire sans musique et au final on a fait un choix de musique avec Ibrahim qui je pense était très judicieux parce que aussi dans l'idée du souvenir c'est même si sans rappeler ça peut être un moment intéressant, ça peut être aussi un souvenir triste finalement. Et en fait quand on a mis cette musique, quelque part pour les gens d'ici, les gens d'Alexandrie, c'était une aide de se dire, ah ça y est le spectacle est en train de commencer, il y a une musique. Donc ça posait vraiment pour eux, pour ces gens là qui n'ont pas l'habitude de voir cette gestuelle et pas l'habitude de voir la danse aussi tout simplement, et bien c'était comme un départ pour eux. Donc ça y est on est dans le spectacle, alors que toute la partie avance en musique, c'est très, enfin ils ne comprenaient pas forcément, ils se posaient souvent des questions, mais est-ce qu'elle est en train de danser ou il y a eu des retours genre est-ce qu'elle fait du karaté ou de la gym ? Et c'est marrant, c'est hyper intéressant de voir ce genre de retours. Donc finalement la musique elle a été essentielle, elle a eu vraiment un rôle très important. Sur les trois fois où j'ai dansé, le contact avec les gens c'était toujours super. Il y a une femme qui est venue me voir qui pleurait à la fin, donc ça c'était, qui a été très touchée, ça c'est génial en fait d'arriver à toucher quelqu'un, ce genre de public qui a priori tu te dis ça va être compliqué, ils ne vont pas comprendre, ils n'ont pas l'habitude, ça c'est les premières choses que tu peux te dire, et en fait pas du tout. C'est des gens, je t'aperçois, qui sont ouverts et qui sont en demande de ce genre de travail, et c'est génial de l'avoir fait, et quand tu vois ces réactions-là, très positives et avec beaucoup d'émotions, tu te dis, ouais j'ai bien fait, et là j'ai gagné quoi. J'ai gagné en tant que danseur, j'ai touché quelqu'un, et là c'est top quoi, t'as réussi ton truc, t'as réussi ce que tu voulais, tu l'as emmené dans ton histoire en fait. Donc non, à chaque fois c'était super, ça s'est très très bien passé.